on se rend dans ce planning familial il ya une dame qui me fait une échographie c'est littéralement c'est ma phobie je suis en crise d'angoisse mais totalement enfin je suis en train de péter un câble à l'intérieur la dame m'annonce que ça fait maintenant deux mois que je suis enceinte je suis un peu quand même sous le choc parce que je m'y attendais pas et je me sens inconsciente et je m'en veux beaucoup elle me dit écoutez la procédure veut que vous ayez une semaine de réflexion vous prenez le temps de réfléchir et on peut fixer un appointment pour la semaine prochaine pour procéder à l'interruption de grossesse je suis dit d'accord moi personnellement je sais ce que je veux je suis absolument pas dans l'hésitation mais il n'y a pas de souci si c'est le protocole on va faire tel quel donc je rentre chez moi avec mes petits documents je vois que parmi ces documents il y a une enveloppe je découvre une photo clairement d'un embryon comment se fait-il que j'ai une photo de cet embryon avec moi c'est littéralement c'est une échographie j'ai pas demandé à voir cette photo qui concrétise clairement quelque chose qui selon moi est abstrait je vais prendre la décision d'interrompre cette grossesse pourquoi m'avoir donné une photo est ce que c'est pour me faire culpabiliser est-ce que c'est un processus pour dissuader les gens ça m'agace j'appelle mes amis j'appelle ma mère j'appelle tout le monde je leur dis ce qui se passe bon ma mère me dit écoute ma petite belle tu fais ce que tu veux mais c'est vrai que bon on a au moins une bonne nouvelle c'est que tu es fertile donc si jamais tu vas voir un enfant plus tard écoute on sait au moins que tu peux en avoir à toutes les personnes qui sont contre j'ai pas envie de rentrer dans des débats avec vous une femme a une totale possession de son corps voilà sachez le c'est même pas sujet à débat heureusement que l'interruption de grossesse existe et elle devrait exister absolument partout voilà le contraire est totalement inadmissible d'ailleurs pour les personnes qui le savent pas à londres je pense que c'est l'une des villes où il y a le plus de délais pour pouvoir avorter je me rends à la clinique pour interrompre cette grossesse de manière médicamenteuse donc en fait très clairement on te donne un médicament qu'on t'oblige à prendre sur l'instant j'imagine que tu dois l'avaler devant eux pour potentiellement ne pas l'avaler chez toi elle donner à quelqu'un d'autre qui ne serait pas en âge ou quoi que ce soit tu prends ton petit médoc et tu rentres chez toi sauf que moi personne ne m'avait prévenu et que je suis littéralement à 40 minutes de chez moi et que le médicament fait effet en 20 minutes alors là on est dans la merde ah non ça a été l'expérience la plus abominable de ma vie la plus douloureuse je vais pas vous décrire ni même refaire reenactment de cet avortement parce que c'est de glauque j'ai cru crever j'ai clairement cru crever ça reste une expérience qui est relativement difficile je n'en sors pas traumatisée j'aurais été plus traumatisée d'avoir un enfant jeune et de devoir m'en occuper alors que je n'avais pas envie que de subir un avortement le temps passe je décide de laisser ça derrière moi et de me replonger dans le travail et dans la fête bah oui on continue un petit lifestyle de débauche c'est plutôt sympa tu es on boit beaucoup et on mange beaucoup une fois qu'on arrive chez lui il a un comportement relativement bizarre j'ai vu les regards que toi et mon ami mal est vous échangez et pense qu'il y a quelque chose entre vous et que tu me le cache et que tu me prends pour un gros con non il ya absolument rien avec mal est et je l'ai à peine vu de la soirée donc je ne sais pas d'où est ce que tu sors que lui et moi potentiellement on s'échangé des regards et de la claque la porte de la chambre très très fort ça va pas du tout faire il faut que je m'en aille parce que j'ai pas du tout envie de m'embrouiller ce soir je passais une bonne soirée j'ai pas envie que ça se termine mal donc ça va me saouler donc de là je commence à vouloir sortir et à ouvrir la porte sauf que là le loquet n'est nulle part donc il n'y a pas de clé et il n'y a pas de loquet est ce que tu peux ouvrir la porte parce qu'en fait c'est complètement bloqué je ne peux pas sortir il commence à essayer d'ouvrir la porte et il se rend compte que en effet il ne peut pas sortir non plus il commence à m'embrouiller à me dire ouvre cette porte ouvre cette porte tu me ouvres cette porte c'est pas moi qui ai bloqué la porte c'est littéralement toi tu as claqué la porte et depuis on peut pas l'ouvrir tu me parles pas comme ça tu ouvres cette putain de porte et toi en fait un gros psychopathe et je suis actuellement enfermée avec un psychopathe dans sa chambre alcoolisée agressif et à la limite d'être violent je cherche la clé partout le loquet partout sans le trouver et continue de m'agresser et de me dire tu trouves ce putain de loquet il commence à agiter ses bras devant moi et à parler de manière vraiment très agressif et très menaçant en plus de ça il est complètement défoncé à on ne sait quelle substance ça me débecte ça me dégoûte j'ai peur quoi j'ai très peur je le pousse un peu comme ça pour qu'il se distance de moi et je lui dis tu t'approches pas comme ça avec ta main tu veux quoi en fait tu es en train d'essayer de me menacer avec tes mains je dégage en fait pousse toi à qui tu mets une pression retrouve la clé et de là le gars me met une baffe mais une énorme énorme claque genre il prend tout son élan et de sa grande main là il met une baffe alors je suis choquée je peux pas m'échapper de cette chambre le gars est immense il est complètement défoncé clairement il a l'ascendant sur moi j'ai rien pour me défendre il ya juste une chambre une couette je peux pas sauter de la fenêtre on est quatrième étage qu'est ce que je fais en fait je prends mon téléphone portable et là tout de suite je vais appeler les pompiers et la police en fait il va falloir que vous veniez m'aider parce que là je suis dans une situation extrêmement dangereuse avec un individu qui m'a enfermé dans une chambre qui refuse d'ouvrir la porte et qui est entièrement alcoolisé et qui de surcroît est violent et vient de me mettre une baffe je leur donne l'adresse pendant ce temps là lui il est derrière le téléphone en disant ah ouais t'appelles vraiment les pompiers mais qu'est ce que tu crois qu'ils vont faire pour toi à t'appelles les pompiers à bon t'appelles les pompiers je raccroche le téléphone je dis écoute c'est les pompiers de night bridge ils sont juste à côté vont arriver dans deux secondes il ya des caméras partout chez toi on est actuellement dans le domicile familial sache que toute la famille va tomber sur ses tapes et qu'ils vont vérifier les caméras de sécurité parce que c'est comme ça que ça se passait les parents avaient accès aux caméras etc donc du coup il commence à sortir de sa fonce dé oh laisse moi réfléchir où est ce que j'ai mis la clé du loquet et boum comme par magie la porte se ré ouvre il sort en loquet de on sais où de sa poche certainement et il ouvre la porte alors je sors en courant et pendant tout ce temps il y a ce talactite qui me regarde et qui me dit ouais de toute façon t'as pas vraiment envie de partir tu crois que toi t'es quelqu'un bien tu as tué notre enfant tu es un psychopathe espèce de petite merde tu es un malade mental et je me sens à ce moment là vraiment très mal parce que je me dis mais je viens de subir une scène de violence il faut à tout prix que je m'éloigne de cette personne qui est extrêmement nocive et qui vient de porter atteinte à ma dignité et à mon corps quoi tu n'es qu'une merde crève et de là je m'en vais les semaines passent je réponds plus à ses appels il est bloqué de partout il trouve toujours un numéro de téléphone avec lequel marceler il me fait envoyer des fleurs il me fait envoyer tout un tas de trucs je le calcule pas j'ai peur de lui c'est juste un malade mental alcoolique pervers narcissique complètement malade et psychotique je veux juste m'éloigner de cette personne et ne plus jamais avoir affaire à lui quoi la fin de cette histoire c'est que le gars est parti s'installer entre la suisse et le nigéria il a longtemps continué à me contacter à m'envoyer des cadeaux et des choses comme ça c'est des gens qu'il faut fuir dans son esprit je lui appartenais j'étais comme à lui quoi ils pouvaient tous acheter ils pensaient qu'ils pouvaient s'acheter également une meuf je n'avais jamais dans ma vie rencontrer des gens aussi nuisibles honnêtement à part mon père qui franchement est le portrait craché ça peut arriver à tout le monde j'imagine et je suis quand même une personne relativement caractérielle ou avec un certain tempérament et je pensais pas que tomber sur ce genre de personnes c'est quelque chose qui pourrait m'arriver parce que je ne tolère pas ça rien ne justifiait que je poursuive une quelconque relation avec quelqu'un d'aussi toxique et nocif en fait donc voilà guys sur ce j'espère que ce story time vous a plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire mes petits babes et si vous voulez d'autres histoires comme celle ci de ma vie partagez moi ça en commentaire je vais lire chacun de vos commentaires sur ce je vous fais des gros bisous mes petits babes en sucre et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo et c'est que du love love you bye bye mes petits baby bye bye